Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 6 septembre, direction la butte Mortemar avec l'hippodrome d'Auteuil qui sera au centre de toutes les conversations, ce sera la réunion 1 avec la quatrième course du programme qui sera à support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire theturf.fr avec des concurrents ayant 5 ans et au dessus c'est un handicap divisé, une première épreuve disputée sur les balais vous le voyez, 3600 mètres à parcourir sur les haies, on a fait le plein de partants avec 16 concurrents qui vont s'élancer dans cette listée de race, une listée de race qui est assez ouverte au final, on va faire le point tout de suite dans cette compétition. J'ai retenu en tête le numéro 9, 6-1, un pensionnaire de François-Nicolle, l'incontournable François-Nicolle, il vient de faire une rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Clairefontaine après plusieurs mois d'absence, c'est un concurrent qui par le passé a montré qu'il était compétitif à ce niveau-là, à une valeur qui était en plus supérieure donc là vraiment il découvre un engagement assez favorable, il va certainement en plus afficher des progrès suite à sa belle rentrée, donc j'y crois beaucoup Angelo Ziliani qui sera en selle, voilà tous les atouts sont dans ses mains, c'est un hongre de 5 ans face à ses aînés en plus, c'est vraiment une situation qui me plaît tout particulièrement, donc avant le coup je trouve qu'il a tout pour plaire et c'est vraiment un des concurrents qui devraient lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10 d'Antor Desobos, vous le voyez, trois courses cette année, à chaque fois c'était en stipple, mais si vous regardez déjà sa musique l'an passé, vous voyez qu'il était très régulier sur les haies d'ailleurs, je vais vous dire, il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé du coup, la dernière fois il m'a un petit peu déçu, il m'a un peu laissé sur ma faim du côté de Clairefontaine, maintenant c'était en stipple, c'était 4500 mètres, là il revient sur un parcours qu'il connaît très bien, il est pris à une valeur bien plus avantageuse que l'an passé, du coup pas mal d'atouts dans son jeu pour lui aussi, Olivier Jouin le connaît parfaitement, voilà, rien à ajouter, je pense que lui aussi a beaucoup de choses à faire valoir, beaucoup d'arguments, et avant le coup il présente de nombreuses garanties, même si la dernière fois il a un petit peu déçu en stif, je pense que pour son retour sur les haies d'Auteuil, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 11, Chichi de La Vega, un concurrent qui fait une petite rentrée, on ne l'a pas revue depuis plusieurs semaines, je ne sais pas si on a une performance, c'était pas celle-là, il a couru fin juin, maintenant, vous le voyez, il a couru également d'autres courses avec Folly Foot, notamment qu'il a devancé dans le prix Wild Risk, une belle épreuve du côté d'Auteuil, voilà, il y a une course référence, vous le voyez également le 20 mars, avec pas mal de concurrents, où justement Chichi de La Vega a été non placé, maintenant, c'est un concurrent qui a quand même des titres à faire valoir, il a déjà bien couru sur ce parcours, je pense que le fait d'avoir repris de la fraîcheur, c'est vraiment un avantage pour ce pensionnaire de Robert Collet, Ludovic Philippon le connaît parfaitement également, voilà, à cette valeur-là, il est compétitif, et je pense vraiment qu'il devrait lui aussi montrer son vrai visage, et s'il n'y a pas trop de rythme, et qu'il ne se retrouve pas trop loin, ce redoutable finisseur est vraiment capable de revenir chercher une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai repris Last Folly Foot, qui avait terminé sa saison, vous le voyez, par une septième place sur les haies, c'était où, je ne sais pas de Patrick Hadda à effectuer une rentrée en plat, c'était pas mal, troisième place, une bonne fin de course, on revient en 63 de valeur, c'est quand même une grosse valeur, c'est quand même beaucoup de poids 72 kilos, maintenant, sur 3600 mètres, c'est un peu moins rédhibitoire, alors pour la victoire, ça va être assez serré, mais je pense qu'il est encore capable de prendre une place à ce niveau-là, et vraiment jugé sur sa bonne rentrée, attention à lui, il est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 4, Hopi du Matan, c'est une concurrente, une jument de 5 ans, qui a montré des moyens, vous le voyez, elle alterne le stipple et les haies, avec une certaine réussite, elle n'est pas très régulière, l'année dernière c'était vraiment bien, là, elle a repris un peu de fraîcheur, je pense qu'elle peut manquer un petit peu de compétition, c'est pour ça que je ne la retiens qu'en cinquième position, maintenant, c'est une jument qui a des qualités, Arnaud Chayet-Chayet, c'est un homme habile, mais il était un peu mi-figue, mais raison comme ça, parce que justement, elle n'avait peut-être pas forcément assez de compétition derrière elle, pour être compétitive, en tout cas pour les premières places, maintenant, on est obligé de la retenir pour une 4-5ème place, vu les moyens qu'elle a dévoilés. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, Fences, c'est un concurrent l'an passé, qui a reporté deux handicaps, du coup, il est passé de 52 à 58 en valeur, ça lui laisse un peu moins de marge, cette année, vous le voyez, il n'a couru que quatre fois, la dernière fois, c'était une rentrée en plat, quatrième, c'était très correct, voilà, il a peut-être un peu moins de marge, comme je l'ai dit, depuis qu'il est passé en 58, mais vu le style de sa rentrée, j'ai envie de croire que pour son retour sur ce parcours, il est capable de très bien faire, même si je pense que pour la victoire, il est un petit peu barré, un petit peu limité, je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer, en tout cas pour les places, c'est pour ça que j'ai retenu en sixième position. Ensuite, en septième position, le numéro 5, Golden Witch, qui a également dévoilé un potentiel intéressant, une jument qui est compétitive à ce niveau-là, elle l'a montré par le passé, elle fait une petite rentrée, regardez, elle avait terminé deuxième de Folly Foot dans le prix Prédicateur en fin d'hiver dernier du côté d'Otahy, c'était 3900 mètres, 3600 mètres, ça ne va pas la déranger, d'autant que le fait qu'elle effectue une petite rentrée, mieux vaut que ce soit sur une distance un peu plus courte, elle est compétitive, comme j'ai dit, je pense qu'elle a vraiment les moyens de reporter un tel handicap, peut-être pas pour tout de suite, parce que voilà, comme je l'ai dit, elle fait une rentrée, elle est sans doute assez affûtée pour jouer un rôle intéressant, mais pas forcément pour lutter pour la victoire, donc voilà, je l'ai retenue en septième position. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15, Courts Viren, un profil assez spécial, c'est du moment de 7 ans, vous le voyez, elle n'a couru que cinq fois, elle a connu une longue interruption de carrière de près de deux ans, elle est revenue cette année en compétition de course, de place, vous le voyez, elle n'a jamais déçu, elle a couru une seule fois au niveau des quintets, c'était justement en 2020, donc c'était il y a un moment, maintenant, c'est Lucas Giuliani qui sera en selle, c'est une jument qui revient bien, qui va certainement encore progresser sur sa dernière sortie, et je pense qu'il faut s'en méfier en bas de tableau, c'est un outsider très séduisant, que j'ai retenu donc en huitième position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16, Happy De Nuo, qui aurait certainement été plus à son affaire en deuxième épreuve, vous le voyez, c'est une jument qui a surtout couru en stifle, maintenant, elle a quand même des moyens, elle a montré qu'elle était en forme, et je m'en méfie, en bas de tableau, c'est pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à la glisser, ça peut être vraiment un outsider qui peut prendre une petite place à une cote intéressante, moi ce sera un regret de mon côté. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, qui s'imposait devant, le 9 pardon, le 9 que j'ai retenu devant le 10, le 11, l'As, le 4, le 8, le 5 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 16. Voilà, vous savez tout pour ce Quintet Plus E5 qui aura lieu sur les podromes d'hôtel, réunion 1, course 4, le prix Jean-Bart prévu à 13h50. En conseil de jeu, écoutez, c'est vrai que le numéro 9 présente beaucoup de garanties, la forme, l'aptitude au parcours, je pense qu'également cette valeur, c'est très bien. Donc voilà, belle base ce numéro 9. Le 10, c'est une base un petit peu plus spéculative peut-être, avec Dantor Desobos qui est un petit peu déçu dans la fois, mais qui a vraiment des moyens en haie. Donc voilà, 9 et 10, mes deux bases. Ensuite, entre le 11 et l'As, je n'ai pas forcément de préférence, j'ai retenu le 11 parce que justement, il a peut-être un peu plus de marge que l'As, mais les deux se valent je trouve. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix. Moi, en tout cas, j'ai retenu le 11 devant l'As, mais l'arrivée peut très bien être inversée au final. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site turf-fr.com pour pouvoir accéder à notre partenaire. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également du côté de Longchamp ce dimanche 4 septembre avec une arrivée surprise, un mistake le 15 qui s'imposait devant le 8, Beautiful Aspen que j'aimais beaucoup, le 11 Queen Lady qui n'était pas attendu à Paris Fête. Et puis voilà, l'As Linger in Dream et le numéro 5 frivole de Chauveau qui était assez en vue pour compléter l'arrivée de ce quinte et plus. Du côté du bilan, c'était difficile de vous conseiller quoi que ce soit dans le quinte et plus, mais regardez les nombreux trios, dont 1 à 867 euros de la part de Top Prono. Voilà, trois trios très intéressants également du côté de Pure Selection, vous le voyez, des trios rémunérateurs. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, on se retrouve demain. Ce sera du côté de Mélée du Mène pour la reprise du Grand National du Trot. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.